C'est peut-être pour ça que j'ai commencé à boire. Tout seul, sans comme force. Mais là aussi j'ai eu des problèmes. Ils ont commencé le soir où je suis rentré. Oh, il est dans ma voiture, d'un coup je l'ai vu. Dans le faisceau de mes phares, le grand schtroumpf avec son képi là tout en bleu en face. Je suis allé sur le côté comme ça. J'ai tiré le frein à main, j'ai coupé le moteur, j'ai ouvert la fenêtre. Il s'approche, il me dit bonsoir monsieur, gendarmerie nationale. Alors moi j'ai voulu faire poli, tu vois. Je lui dis bonsoir monsieur Citroën, tu sais à cause des trucs qu'il avait là sur la manche. Il me dit c'est un contrôle d'alcoolémie, vous avez bu ? J'ai dit pourquoi ? Vous vouliez être avec nous, hein ? Qu'est-ce que vous avez bu ? J'ai dit écoutez, on avait une réunion à la mairie à Cernet, avec MS. Non, non, pas meilleur soifard Michel Sordinet. Alors pour la prochaine campagne, préparer le col à acheter sa fiche, donc il a dit hop, on boit quelque chose. Donc pour commencer on a bu 4-5 amers. Chacun, oui, oui, chacun. Après il a dit hop, on mange un peu de poisson en entrée, donc on a mangé une truite. On a bu 3 bouteilles de Riesling. Chacun, oui, oui, chacun. Après comme il prépare un jumelage avec une ville de Normandie, il avait déjà reçu le Calvados, il a dit il faut le goûter, on a fait le trou d'Orman. On dit celui-là il était aussi gros que le trou de la saiguille. Enfin, ben qui l'autre ? On a bu 6 huit calvats. Chacun. Après on a dit hop, maintenant il faut qu'on mange un morceau d'yande. Chacun, là-dedans, alors on a pris un morceau d'yande, une belle entrecôte avec deux bouteilles de Bordeaux. Au dessert il y avait baba au rhum et mousse au kick, moi j'ai pris les deux. Et avec le café on a encore une fois bu quelques calvans. L'autre il me donne le ballon, il me dit on va vérifier ça. Soufflez. Je dis, pourquoi vous ne me croyez pas ? Soufflez. Puis j'ai soufflé dans le ballon. Hé, la voiture s'est illuminée de l'intérieur. Hé, une belle couleur, vert, fluo, tu sais. Oh, c'était choli. Je lui dis, si maintenant je souffle encore une fois, je vais voir arriver Yeti sur son vélo. Il m'a dit, suivez-moi au poste. Moi je croyais qu'il s'était pour faire voir la couleur à ses copains. Arrivé au poste, il m'a dit, vous allez souffler dans l'éthylotest électronique ? Pas de problème, donne-moi le tuyau. Tu sais, j'ai pris le tuyau. Au fait, t'es quittu. Deux grammes, quatre-vingt-cinq, j'avais. Alors je les ai regardés, je dis, hé, vous ne chantez pas ? Il est des nôtres. Là aussi, il n'a pas aimé. Après, ils m'ont emmené à l'hôpital pour faire une prise de sang. Tu l'as pas, quand ils ont bu mon taux de gamme à JT, ils ont cru que c'était mon numéro de sécurité sociale. Après, toute la nuit, ils m'ont foutu dans la prison, et le lendemain matin, ils m'ont relâché. Maintenant, j'ai plus de permis, mais je bois encore. Ah! Merci.